La période la plus faste du port de Sète se situe sur la deuxième moitié du XIXe et sur le tout début du XXe. Cette richesse est liée à l'activité très importante du commerce des vins. C'est vrai qu'on vous a parlé, on a publié là-dessus. A l'époque, les vins étaient transportés et expédiés en fût de bois, les fameux demi-muis. Les quais sont envahis par ces futailles et une importante industrie de fabrication est installée dans notre ville. Des fortunes se sont faites sur ce commerce et sur cette industrie. Je ne développerai pas plus. Une vraie mer de barriques à perte de vue. Mais à côté de ce commerce, une autre industrie va naître au cours du XIXe siècle, l'industrie du pétrole. Ça, c'est moins connu. Suite à la demande d'industriels, messieurs Alphonse Fenay et Charles Despo, effectués auprès du préfet du département de l'Hérault en date du 1er avril 1882, une demande de construction d'une usine de raffinerie d'huile minérale est faite. Et il y a donc une enquête de commodos et incommodos qui est ouverte le 25 avril dans les mairies de Sète, Metz, Ballaruc et Frontignon. Le résultat est favorable aux demandeurs pour réaliser auprès de l'îlot Saint-Sauveur, je vais vous situer où se trouve l'îlot Saint-Sauveur, une raffinerie d'huile minérale. La raffinerie de pétrole Société Méridionale, la raffinerie du Midi, est née. Dans un premier temps, c'est une huile minérale obtenue par distillation du pétrole brut destinée à l'éclairage. On passe tout de suite nos moteurs thermiques, mais absolument pas, puisque au début, ça a été l'éclairage. Avec la saxoléine viendra ensuite une essence pour l'automobile et les moteurs d'aéroplane, le benzo moteur. Un autre produit, la pétroleine, utilisée en pharmacie, en parfumerie, en art vétérinaire, était produit par cette société qui fournissait les hôpitaux civils et militaires, ainsi que la marine. Et là, vous avez une vue simplement de Balaruc. Donc nous sommes à la pointe de Balaruc et on va aller voir développer tout ça. L'usine à pétrole de M. Alphonse Fenaille et Charles Despot, en chalant de transport, est amarrée dans l'étang. Et remarquez que sur la carte postale, il y a une petite faute avec Balaruc avec deux ailes. Donc à Balaruc-les-Bains, il y a eu, on voit derrière, des contenants qui sont des bacs à pétrole. Donc la réclame d'Auréole, pétrole de sûreté. On a après le fameux motogaz-essence automobile en 1899 qui est produite à Balaruc. C'est bien marqué, usine à Balaruc, près de 7. Cette usine sera totalement détruite lors du bombardement de 1944 par les avions américains et anglais. Le site accueillera ensuite un dépôt d'hydrocarbures jusque dans les années 90. Et quand vous y passez, vous remarquez qu'il y a toujours une dépollution qui est en cours. Il y a déjà quelques années, mais elle n'est pas terminée. Une vue aérienne montre bien ce site qui est aujourd'hui encore en cours de dépollution. Vous reconnaissez. Mais cette activité a nécessité la création d'un bassin à pétrole dans le port de Sète, adossé à la jetée de Frontignan, occupant l'ancien port des pilotes et protégé par un barrage isolateur. Déjà à l'époque, on se rendait compte que le pétrole pouvait être gênant dans le canal. Donc lors des opérations de déchargement des huiles minérales, comme on le disait à l'époque, on mettait ce barrage isolateur. Des bacs de stockage sont construits sur la jetée de Frontignan. Une recherche dans le journal Le Petit Cétois permet de trouver l'arrivée du voilier Trois-Mas, le New York, jaugant 793 tonneaux au port à pétrole du port de Sète. Ce navire est venu une fois le 2 septembre 1883 et aussi le 17 novembre. La provenance n'est pas précisée. On verra tout à l'heure d'où venaient ces hydrocarbures. À gauche, les bacs recevant donc ces hydrocarbures. Ce journal nous donne le trafic du mois de novembre 1885. Il y a eu 25 162 quinteaux de pétrole. Excusez-moi de parler en quinteau, on l'oublie. qui était importé, soit à peu près 2500 tonnes. Non, ça ne fait pas beaucoup. On est en 1885. Cette carte postale d'un quatre-mâts dans le port m'a intrigué. Et j'ai cherché, j'ai eu la chance de pouvoir l'identifier. Ce navire s'appelle le Quevilly. C'est un quatre-mâts-barque de la pronte de Leblon qui a été construit à Rouen. Il a été construit en acier par les chantiers de Normandie lancés en 1898. Ses dimensions sont de 105 mètres de long, 13 mètres de large, 6,50 mètres de tir en dos. Pour vous donner une idée, c'est le Trois-mâts qu'il y avait hier au Quai d'Alger. Un chouille après, ce sont les mêmes dimensions. 4500 mètres carrés de voilure. Comme les autres voiliers de la compagnie, sa coque est peinte avec de faux sabords en noir et blanc, bien caractéristique. Et il est équipé d'un système de pompage autonome en étant 1898-1999. Il a déjà un débit de 100 tonnes heure. C'est l'un des premiers pétroliers, vrais pétroliers. Il possède une figure de proue en tulipier d'Amérique « Le journal de Rouen, en date du 23 août 1904, atteste que le Covi, en provenance de Philadelphie » Ah, on voit que ça vient des Etats-Unis, « est entré dans le port de Sète. Il avait un capitaine qui s'appelait Cousaine. En effet, le navire avait quitté le port de Philadelphie le 14 juillet pour atteindre Sète le 21 août. Vous voyez la traversée. Soit 38 jours de navigation. Le voilier Citerne est reparti le 28 août, de nouveau pour Philadelphie. Sa route la plus fréquente, en réalité, était le port de Rouen à la côte Est des Etats-Unis. Et une recherche plus poussée permettrait de savoir si ce navire a fréquenté à d'autres périodes le port de Sète. Son histoire est passionnante, puisqu'il a navigué jusqu'en 1939. Pendant 23 ans, il transporta du pétrole des Etats-Unis vers le port de Rouen, et parfois à Sète. Il a été motorisé en 1911. Il a échappé aux torpilles des U-Bot allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et après avoir perdu ses mains, parce qu'on les lui a simplement sciés, on l'avait motorisé, il est vendu en 1923 à un armateur norvégien. Il termine sa vie sur une mine le 21 octobre 1939. Et là, ça, c'est carrément les arrivées dans le port de Sète. Et on voit très bien que le quevillis est noté. Ici, on a un vapeur pétrolier et à côté, une barge, le Washington. C'est un chaland-citerne qui est au bassin à pétrole. Dès 1912, la question de laisser passer dans les canaux des navires chargés de matières dangereuses, et plus particulièrement du pétrole, se pose. Une enquête de commodaux et incommodaux est ouverte le 31 août, du 31 août au 7 septembre. Et il y a M. Ferras, qui, à l'époque, était conseiller général, et remplissait les fonctions de commissaire enquêteur. Il écoute, et suite à cette enquête, les avis divergent. Certains pensent que cela supprimerait des postes de pêche dans les canaux. D'autres, que cela retirerait du travail aux ouvriers des quais. Et surtout, que les bénéfices de ce passage, donc des bâtiments dans le canal, iraient non pas à la ville de Sète, mais aux communes limitrophes de l'État de Taux. Le conseil municipal, du 27 décembre, émet un avis défavorable. Mais, malgré tout, le maire de l'époque, M. Maurice Laurence, ne croit pas qu'il y ait un grand danger pour la traversée des canaux par de tels navires. Donc, les navires, pour certains, déchargés dans le port à pétrole, et d'autres ont commencé à traverser devant nous, juste là, puisqu'on a le canal maritime, et sont rentrés dans l'étang de Taux. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Là, nous avons une vue de l'ensemble du port. Les bacs sont bien visibles. Et on peut remarquer le Cursal, d'ailleurs, à gauche, en dur. Il est là. C'est un port qui est chargé de recevoir des navires, donc pétroliers. C'est pas sans risque. Les incidents sont souvent minimes, mais parfois peuvent être de vraies catastrophes. On aurait pu l'être, et on va le voir. L'activité du petit port de débarquement des pétroles dans le port de Sète connaît dès 1876 des accidents. Le journal Le Midi nous rapporte que le 3 août 1876, le navire qui s'appelait l'Adeline Elhoud, qui avait terminé le déchargement de 3000 barils... Ah ! C'est la première fois que je prononce ce mot, barils. Donc, ce sont des tonneaux de bois dans lesquels il y avait du pétrole brut et que l'on transvasait sur des chalons et qu'on amenait à la raffinerie à Ballaruc. Donc, il y avait cette possibilité. Le samedi soir, on avait terminé, donc c'était pour le compte de M. Lirenjeune, de Nîmes. Le bateau prend feu. La marchandise avait été enlevée, heureusement, par le chemin de fer de la Méditerranée. En moins d'une demi-heure, le navire était tout en flamme. La cale, qui était encore imprégnée de pétrole, devint immédiatement un immense foyer. L'intervention des secours fut très rapide. Avec la participation d'un détachement du 17e de ligne, donc des militaires, la douane, le consul des Etats-Unis, M. Namens, il y avait un article sur lui hier dans le journal, s'y trouvait dès les premiers intervenants avec son remorqueur, le Cétois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le but principal a été de préserver les navires se trouvant amarrés dans ce nouveau port, le nouveau bassin. Et je vous lis parce que c'est quand même incroyable. Peut-être la ville de Cète n'existerait plus à cette heure-ci s'il n'avait pas réussi à stopper cet incendie. A trois heures, le Grand Mât et le Mât d'Arpillemont, calcinaient à leur base, tombaient avec fracas. Une demi-heure après, le Beaupré et le Mât de Misène tombaient à leur tour. A ce moment, la coque n'était qu'une gerbe de flammes de l'avant à l'arrière. Vers cinq heures et demie du soir, on parvint à couler ce qui restait de ce malheureux navire. Ce sinistre aurait pu avoir des conséquences bien plus terribles si le navire avait eu encore à son bord une partie de la cargaison, vous êtes d'accord. Mais, et surtout, que le petit vapeur qui s'appelait le rifle, qui transportait la dynamite qui provenait de Port Vendre et qui venait à Cète et qui était amarré au même endroit, heureusement s'était détaché plus tôt et était venu mouiller sous le fort Saint-Louis. Donc, à l'époque, il y avait, à côté de Perpignan, dans la baie de Pauly, une usine de dynamite. Et pour transporter la dynamite jusqu'à Cète, pourquoi on transportait la dynamite ? C'est qu'on exploitait les carrières de Cète. Et donc, on avait besoin de dynamite. Et il y avait ce petit vapeur qui, heureusement, n'a pas explosé. Parce que je pense que si, à l'époque, un vapeur qui transportait quelques tonnes de dynamite avait pété, je pense que la ville de Cète sûrement aurait bien souffert. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a eu d'autres catastrophes qui ont été invitées. Les inscriptions sur les cuves sont lisibles, motricines, la reine des essences de la compagnie industrielle des pétroles, et pétroléines. Un navire pétrolier fonctionnant à la vapeur au bassin à pétrole. Et ce navire, tout simplement, c'est un pétrolier américain qui charge du charbon, parce que la vapeur fonctionnait à l'époque au charbon et non pas avec un moteur à pétrole. Le chargement est en partie réalisé par des femmes. Nous sommes en 1902, et en s'approchant, je l'avais présenté lors de la journée internationale de la femme, on voit bien ces femmes portant sur la tête un couffin rempli de charbon jusqu'à l'échelle de cordes. Les paniers sont alors hissés par les hommes. Une vue aérienne de 1917, le port à pétrole est bien visible, le barrage est installé, un navire est au déchargement ou au chargement, parce qu'il y avait quand même ce pétrole qui était raffiné à Balaruc, mais qui était aussi exporté. Et il y a une particularité, puisqu'on est en 1917, vous avez en rouge le hangar du parc à ballons captif. Donc il y avait un parc à ballons qui permettait de traquer les sous-marins allemands en Méditerranée. Un jour, on en reparlera. Sur cette belle vue datée des années 1930, le pont Régis est démonté. On peut voir l'acculée. Le pont Régis, c'est le pont qui était parallèle en remontant vers la mer par rapport au Tivoli. Avant le pont de la Victoire, il était entre le Tivoli. Les cuves sont bien visibles, ainsi que le barrage de protection. Très bien. Et là, c'est le Cursal. Il n'y a plus le parc à ballons. Cette vue est intéressante pour bien visualiser le canal maritime dont je vous parlais tout à l'heure et le canal latéral, emprunté par des navires de gros tonnage. Nous sommes vers 1933 et depuis peu, ils peuvent continuer dans les temps. Ils remontent le canal maritime, le canal latéral, et ils vont continuer. Effectivement, un chenal maritime dans les temps de Thau, dont les travaux ont débuté 4 ans et qui a demandé de gros travaux, a été inauguré. Nous sommes, le 19 août 1930, l'industrialisation des berges de les temps de Thau a nécessité le creusement d'un chenal permettant aux navires de haute mer, donc ça, ça veut dire que ce sont des navires beaucoup plus gros qui vont remonter dans le canal et qui vont aller jusqu'à Ballaruc. Celui de Ballaruc et celui de l'usine à Bordelaise, puisqu'on a deux appontements au débouché du canal du Rhône-A7 et on est donc à partir du 19 août 1930. Les travaux de création de ce chenal, les canalisations transportant les matériaux extraits du fond de l'étang, en arrière-plan, les cuves de stockage des hydrocarbures de Ballaruc. Et on voit même les hauts fourneaux. Régis Sayat nous en avait parlé et malheureusement, je n'avais pas à l'époque ce cliché, je l'ai récupéré depuis. Et voilà les hauts fourneaux. Une vue aérienne, l'appontement est bien visible, ainsi que les cuves de stockage. Mais à côté de ça, une première raffinerie est créée à Frontignan en 1878. Elle porte le nom de raffinerie d'Amérique Bastide. Elle deviendra plus tard la raffinerie Clément-Gérard et compagnie. La principale activité était la fabrication de pétrole lampant pour les lampes et une essence destinée au premier moteur. En 1904, une deuxième raffinerie est créée sous le nom de Société industrielle des pétroles. Elle prendra ensuite le nom de compagnie industrielle des pétroles, la CIP. Une vue aérienne de la raffinerie de pétrole, donc de la CIP. L'activité pétrolière du port de Sète a été boostée par la création de cette nouvelle raffinerie. Elle est installée au bord de l'étang d'un grill approvisionné par des chalons transportant le pétrole brut de Roumanie. Donc on a du pétrole qui est arrivé au tout début des Etats-Unis et puis là de Roumanie, toujours dans des flux de bois provenant du port de Sète. Et la Première Guerre mondiale va provoquer une demande en essence beaucoup plus importante et qui va se continuer après l'armistice avec le développement de l'industrie automobile. Le pétrole arrivé au port de Sète est transporté par Bages et ici on voit un remorqueur qui baisse sa cheminée à l'entrée du canal de la Pérade pour passer sous le pont du Masculé. Ce pont marque l'entrée du canal du Rhône à Sète et va permettre d'acheminer le pétrole jusqu'à Frontignon. Et on peut noter sur la légende de cette carte postale le pont de l'église. Alors là je ne peux pas vous répondre pourquoi si c'est l'église de Saint-Pierre qui n'est pas très loin. Il n'y en avait pas d'autres dans le coin. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Petite erreur aussi possible. Une vue d'ensemble de la raffinerie de la compagnie industrielle des pétroles on retrouve une cuve qui est marquée motricine. L'activité devenant plus importante le pétrole est alors déchargé dans le port et transporté par canalisation souterraine jusqu'au site. Une entente entre la compagnie industrielle des pétroles et la vacuum oil company permet une extension de la raffinerie. L'oléoduc sera doublé sur toute sa longueur. Là vous voyez, vous êtes sur la route de Montpellier et il y avait deux oléoducs souterrains qui allaient jusqu'à la raffinerie de Frontignon. Je ne sais pas s'ils ont été enlevés. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Si ce sont des tuyaux qui ont été laissés, peut-être avec les travaux du pont, ça risque de ressurgir. On risque d'avoir des surprises. L'existence de ces conduites n'est pas sans risque puisqu'il y a des fuites d'hydrocarbures qui se produisent et obligent à mettre en place un barrage. C'est un article du Midi Libre du 11 juillet 69 qui nous le confirme. La raffinerie de pétrole, Mobile Oil, dont les installations sont fortement endommagées par le bombardement aérien du 25 avril 1944, est le traité, avant la guerre, 300 000 tonnes d'huile minérale, c'est-à-dire de pétrole brut. La reconstruction rapide, grâce au plan Marshall, a permis de retrouver, fin 1948, la même activité, de nouvelles installations ont augmenté les possibilités de traitement pour atteindre 50 000 tonnes distillées par mois. Il y a donc un minimum de 600 000 tonnes de pétrole brut à décharger par an. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu un arrêté publié au journal officiel du 6 janvier 1950 qui autorise la Soconi Vacuum française à établir et exploiter un poste de déchargement en mer des navires pétroliers par canalisation sous-marine. C'est une canalisation, le Sea Line, que nous avons tous connue. Elle est construite en deux tronçons qui seront ensuite assemblés. Le 4 septembre 1948, les 2700 mètres de conduite sous-marine de 300 mm en acier, donc 30 cm diamètre, étaient lancés. Vous pouvez retrouver ce film de 19 minutes sur la chaîne YouTube de l'association et les images que vous avez là sous les yeux sont extraites de ce film. Le 10 octobre 1948, le pétrolier Frontignan, ça ne s'invente pas, était le premier à se présenter au poste de déchargement avec 16 000 tonnes de pétrole brut. Cette canalisation sous-marine sera doublée en 1964 et en 1974, un nouvel oléoduc sous-marin de 1,10 m de diamètre est lancé. On est passé de 300 à doublé à 600, 300 et 300, et on est arrivé à 1,10 m. 7 km de long, il était plus loin, permettait d'accueillir des pétroliers de 300 000 tonnes. Le 8 avril 1986, la plus ancienne raffinerie de France, encore en activité, s'est éteinte après 83 ans d'activité. Le site restera à ce moment-là une unité de stockage que nous connaissons tous de 1,5 million de tonnes. Mais le trafic avec des pétroliers traversant la ville continue. Et de gros navires chargés de produits raffinés vont toujours dans les temps de taux parce qu'on a deux zones de stockage dans les temps de taux. Ici, c'est un pétrolier soviétique dans le canal latéral. Il continue son trajet vers l'étang. Les ponts routiers et chemins de fer sont levés. On reconnaît la poupe du Paul Bousquet. A la même époque, au tout début des années 50, un bassin à pétrole se trouve toujours à l'entrée du port entre les deux jetés. Les cuves permettent un stockage assez important d'hydrocarbures. Là, vous avez au second plan une drague qui est en activité pour le creusement du bassin Orsetti. C'était l'agrandissement juste après guerre et on a modernisé avec cette vue aérienne. On voit très bien le bassin Orsetti qui est en fin d'aménagement. On a un cargo qui est en train de marrer et à gauche, sur la gauche, vous avez le bassin à pétrole avec quelques cuves. Toujours dans les années 60, dont le repère, le building d'avenue est construit, celui du quai d'Alger ne l'est pas encore, donc ça permet de dater. On peut voir deux pétroliers au bassin à pétrole, un et deux, et des cargos qui sont dans le canal maritime. Juillet 1959, il y en avait beaucoup qui étaient là, qui étaient enfants ou adolescents. Les vacances commencent sous de bons hospices. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Les Cétois vont se baigner à la plage de la ville. Les vacanciers arrivent. Des bateaux de plaisance naviguent dans les canaux. La ville s'anime. Un bel été s'annonce à 7. Après un hiver rigoureux marqué par le froid et la neige, un printemps doux, la canicule s'installe sur la France. Des records de chaleur sont battus. Rien ne présage de la catastrophe qui se prépare. L'activité du port est bonne. Les cargos traversent la ville en empruntant le canal maritime. Les ponts mobiles s'ouvrent pour les laisser passer. En quittant le canal au niveau de la plagette, les navires entrent dans l'étang de taux et se dirigent dans le chenal creusé pour eux. Différentes usines reçoivent et expédient des marchandises depuis des quais construits pour amarrer ces bâtiments. Des navires de plus de 100 mètres accompagnés de deux remorqueurs remontent ou descendent ce chenal. Tout ça, c'est toute l'année. Certains sont chargés d'essence ou d'autres matières dangereuses. Le passage des ponts, en particulier celui de la Victoire, sont des secteurs sensibles pour une raison, c'est qu'il y a de forts courants. Un navire au passage du pont de la Victoire assistait d'un remorqueur, le vendredi 3 juillet 1959, à 11h30, un navire lombrinant, pétrolier italien dont le consignateur était la maison Friche, rattaché au port de Marseille, entre dans le port de Sète et doit emprunter le canal maritime. Ce tanker, de 144 mètres de long et de 6 150 tonnes, en provenance de Costanza, qui est le premier port de Roumanie, situé sur les rives occidentales de la mer Noire, à côté d'un important complexe de raffinage de pétrole roumain, doit livrer 3100 tonnes de supercarburant au dépôt de carburant situé au bord de l'étang de Thau à Balaruc. Au niveau du premier pont, le pont de la Victoire, le navire, tiré par deux remorqueurs de la compagnie Chambon, heurte la culée du pont. Le choc se situe au niveau du bas bord avant, un des bacs réservoirs est éventré, l'essence continue de s'écouler. Une nappe d'essence flotte immédiatement sur l'eau du canal. Le navire continue sa course. Un petit yacht anglais, le Bamboula, se trouve à marée presque à la hauteur du pont. Sur ce yacht, trois jeunes projetaient de rallier les baléares. L'un d'eux se trouve à bord, Leslie Arthur Harris, âgé de 29 ans. Il semble qu'un mégot jeté à l'eau ait provoqué l'embrasement. L'infortuné Harris est immédiatement carbonisé. Il sera la première victime de cette catastrophe. Le navire se trouve au niveau du pont du Tivoli qui est ouvert lorsqu'il est rejoint par les flammes. Il s'embrase à son tour. Des navires amarrés au Quai d'Orient, le Stilbe, le Tessala et le Jacques Chiaffino sont léchés par les flammes. Un autre navire, le Berkane, est menacé à son tour. De nombreuses embarcations, des petites embarcations de pêcheurs sont détruites. L'ombrina continue sa course jusqu'au bassin du Midi, donc un petit peu plus loin, à l'angle du canal latéral et du canal maritime. Et c'est à ce niveau-là que les machines sont stoppées et que les encres sont lancées. L'équipage, composé d'une vingtaine de membres, se jette à l'eau, mais certains tombent dans la nappe d'essence en feu. Deux marins italiens, Silvano Cazzani, 21 ans, et le chef mécanicien Alvaro Ungricini, 36 ans, père de trois enfants, succombe aussitôt. Trois autres matelots sont repêchés, brûlés. Bicino Nozzaglia, 47 ans, Angelo Frigeni, 25 ans, Giovanni Moreto, 52 ans, ce dernier ayant absorbé de l'essence et particulièrement intoxiqué. Un vent de panique s'empare des quartiers les plus proches de l'incendie. Dans la rue honoréusée, le panache de fumée et les flammes lèchent le pont de la victoire. La stupeur gagne les habitants. L'essence en feu se répand dans les égouts et remonte même dans les appartements, en particulier rue Fondère. De nombreux habitants, craignant l'explosion du pétrolier, s'enfuient vers les hauteurs de la ville, sur les pentes du Mont-Saint-Clair. Les ambulances, essayant de se frayer un chemin en actionnant leur sirène, la circulation est très compliquée et perturbée. Par mesure de sécurité, les ponts sont manœuvrés pour laisser échapper les cargos vers la mer, ce qui a pour effet de bloquer la circulation automobile. Et oui, d'un côté, on a permis à ces bâtiments de sortir, mais de l'autre côté, on a bloqué toute la circulation automobile, surtout en particulier avec le pont de la victoire et le pont du Tivoli. Par chance, ce jour-là, des bâtiments américains sont en escale dans le port de Sète. Ce sont les premiers navires à arriver sur la zone. La police militaire aide les policiers Cétois à canaliser l'affolement général. Un navire américain, le fort Mandan, qui est là devant vos yeux, le LSD-21, qui est un transport de barges de débarquement, dispose à son bord de marins spécialisés dans les incendies. Le capitaine du fort Mandan, Robert George, le commandeur Lacurie, s'est immédiatement mis à disposition des services incendies de la ville de Sète. Les pompiers installent des motopompes dont deux sont embarqués sur les remorqueurs. À l'époque, c'était les remorqueurs Tanac. Il y avait le 11 et le 17. Les marins du fort Mandan arrivent avec leur péniche de débarquement. On va voir un petit peu tout ça. Le feu est attaqué en plusieurs endroits. Les ponts de la victoire et du Tivoli avaient commencé à flamber. Ce qui avait flambé, c'était les passerelles en bois qu'il y avait à l'époque sur les passerelles piétons. Ce fameux bâtiment, il a 140 mètres de long, 22 mètres de large. Il a un tirando de 2,50 mètres, mais qui peut être plus important en fonction de la charge. Il a surtout un rayon d'action de 8000 milles à 15 nœuds. L'ombrina, après avoir passé le pont du Tivoli, a pu être stoppé, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'angle du canal maritime au niveau de Cayenne. Les lances à incendie en action, le navire est amarré en travers du bassin du Midi. La barge débarquement est visible. On la voit, elle est juste derrière le panache des lances. Les marraines du Fort Madan ont été les premiers à monter à bord du pétrolier en feu et à pénétrer dans les compartiments en feu. Ils ont joué un rôle majeur dans l'extension de l'incendie à la demande du patron du pétrolier. Les marraines américains ont déplacé le navire en feu avec un LCM, c'est-à-dire une barge comme vous avez là, de son ancrage au milieu du canal pour le ramener à quai, permettre à l'équipement local, c'est-à-dire aux pompiers de Sète, de pouvoir avoir une action plus importante sur l'incendie. Et on arrive à le maîtriser petit à petit et surtout au personnel médical de transférer les blessés. Vous allez voir quand même qu'il y a eu des choses. Une fois le navire ancré dans le bassin, donc l'ordre d'évacuation fut donné, tout le personnel se jeta à l'eau, le pilote et le commandant en dernier à 12h02. Les marraines du fonds mandant se préparent à monter à bord de l'ombrina. On les voit là. Deux pompiers de la ville en action, celui sans casque, c'est M. Jean Rattier avec une alliance incendie en main. Et on va le revoir sur une autre. C'est toujours Jean Rattier et un de ses collègues qui sont là. Il était de repos ce jour-là d'ailleurs. Une fois l'incendie maîtrisée, une question importante se pose. Il faut faire sortir le navire encore dangereux à l'intérieur de la ville. Donc il est décidé de remorquer le bâtiment et de la marée dans le port de pétrole. Donc le navire dont la coque à bas bord est calcinée, les machines rallumées, se préparent à faire sa sortie. Trois remorqueurs guident le navire dans la remontée du canal maritime, deux à l'avant et un à l'arrière. Les pompiers sont toujours sur les quais. Ça, ce sont deux rares clichés couleur que je viens de vous montrer. C'est une collection que nous avons au niveau de l'association. C'est la collection de M. André Prior. La presse locale est très prolixe les jours qui suivent l'accident et racontent les actions d'héroïsme. Je vais vous les passer. Mais il y a quand même une partie que je vais vous raconter. Des actions ont eu lieu pendant la catastrophe. Il faut noter l'intervention des employés au service des immondices, l'équipe du camion conduite par M. Fernand Guette, composée de M. Roger Iotte, Augustin Brouset et Jean Leboff. A la vue de l'immense panache de fumée noire, le chauffeur stoppe son camion. Il se dirige avec ses hommes vers le bord du canal. M. Iotte, apercevant des remous dans l'eau, chargé de pétrole, pose son pantalon et plonge. Il tente de saisir l'homme qui se débatait. Malheureusement, le tricot brûlé par lequel il venait de l'attraper s'aida et l'homme disparut. Iotte replongea aussitôt, en voyant un autre corps couler. C'est alors que Gisclard et Émile Giordano plongent à leur tour. Le bassin étant profond à cet endroit, ils ne purent remonter les corps. Pendant ce temps, Augustin Brouset avait plongé lui aussi et se trouvait au milieu du bassin ramenant une femme qui avait dû sauter de l'ombrina. Apercevant un autre matelot qui se débatait, il appela au secours. Une petite embarcation réussit à les sortir de là. Apprenant que les corps avaient coulé, Brouset plonge à son tour avec une corde et il remonte les deux corps sans vie. On ne peut rester qu'en admiration devant une telle abnégation pour sauver autant de vies. Augustin Brouset et Yot Roger ont reçu la médaille d'argent de deuxième classe du sauvetage par la marine marchande le 20 février 1969. Fernand Guette, Jean Rattier, Caporal, sapeur-pompier et René Boubal, sapeur-pompier ont reçu la médaille de bronze. Les conséquences de cet incendie suite à cet incendie qui aurait pu être bien plus dramatique, des questions de sécurité se posent. L'équipement du port contre les incendies est-il suffisant ? La question d'un bateau-pompe avec tout l'équipement nécessaire semble prioritaire. Le fait de laisser des navires pétroliers la ville n'est-il pas un danger permanent ? La société des essences des carburants de Provence ne doit-elle pas, si elle veut continuer à recevoir des pétroles au bord de l'étang, procéder à l'installation d'un pipeline dans l'étang ? Cela éviterait la traversée de la ville par les pétroliers. Toutes ces questions-là ont été posées et il s'est produit quelque chose. La presse locale qui écrit « C'est une folie que de faire traverser des canaux par un pétrolier ». Un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 1959 interdira la traversée des canaux aux pétroliers de plus de 1 000 tonnes de jauge nette. On pourrait évoquer de nombreux incidents parce qu'il y en a une multitude. Si on prend la presse ancienne, si on prend l'histoire du port, il y en a énormément mais on s'arrêtera sur deux. Celui que je viens de vous raconter et celui que va vous raconter Marie-Ange. Il y a eu toute une période qui est quand même heureuse et dramatique. Les normes de sécurité ont évolué et continuent d'évoluer avec pour preuve un nouveau terminal pétrolier. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte mais le dossier de demande de déclaration d'utilité publique et d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport d'hydrocarbures a été faite en mars 2017. Ce dossier déposé par BP France SAS, c'est-à-dire le dépôt de Frontignan, propriétaire des installations de stockage de produits pétroliers au dépôt de Frontignan, filiale à 100% de BP France, est un nouveau sea-line qui a été mis en place. Ce dépôt à Frontignan se compose de 24 réservoirs d'une contenance de 966.000 m3. Il reçoit 40 à 45 escales par an de navires qui vendent de 15.000 à 45.000 tonnes. Cette nouvelle installation, qui est un poste de déchargement et de canalisation, qui sera adaptée à des navires de 5.000 à 70.000 tonnes pour 50 à 60 escales par an. La nouveauté de ce nouveau modèle de poste de déchargement est d'être installé dans le port de Sète, à la Darce numéro 2. Il comporte un petit tronçon maritime de 1.380 m et un tronçon terrestre de 3.080 m. Pourquoi ? Tout simplement, c'est plus facile en cas d'échappement de pétrole, ou du moins là, c'est de l'essence ou du gasoil puisqu'on ne raffine plus, c'est du stockage, de limiter l'extension de cette nappe dans le port de Sète que de l'avoir en mer. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le port s'est éloigné de la ville, il y a moins de dangers, il y en existe toujours, et on a permis ce système-là. Donc, ils ont creusé un chenal important et ce chenal a permis de faire une zone, il y avait 800 000 m3 de sable qui ont été exploités pour réaliser un terre-plein à l'entrée est du port et qui viennent de servir pour escale à Sète. Les 7 000 voitures qui avaient pu être garées à l'extérieur de Sète étaient sur ce terre-plein liées au creusement et le 30 octobre 2020, le Sea Line en mer recevait son dernier navire. Le débit maximum de la nouvelle canalisation est de 2 000 m3 heure. Elle est prévue pour les 30 ans à venir. Le risque de pollution, comme je vous le disais, en cas de fuite lors des déchargements, étant plus facile à maintenir plutôt qu'en pleine mer par un barrage anti-pollution. Un navire pétrolier, le Yellow Stars, en orange, amarré au nouveau poste de déchargement du 10 au 12 décembre 2021. C'était un bâtiment de 183 mètres de long, 32 mètres de large, tirant d'eau 11,20 mètres. Ils ont creusé, pour arriver à ça. 50 000 tonnes, battant pavillon des îles Marshall, construit en 2021. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada